bonjour les amis voilà je vous remercie déjà de votre fidélité comme vous savez maintenant depuis ça va faire deux ans et c'est vrai que j'ai été un peu absente quelques semaines c'était les vacances et aujourd'hui j'aimerais vous partager une recette qui parle des blettes quand c'est des feuilles de blettes qu'on va travailler aujourd'hui en cuisine vous allez voir c'est très très simple à faire et écoutez je vais vous montrer ce qu'il faut pour la faire donc il faudra des blettes et pas des bêtes parce que mes enfants me disaient maman elle fait des bêtes non maman elle fait des blettes voilà des blettes et on va faire avec ça une sauce béchamel il faudra aussi un plat pour aller au four donc on va commencer pour faire la béchamel il faudra du lait, de la farine, du sel, du poivre, de la muscade, du beurre et pour gratiner du gruyère donc les bêtes vous assurez de laver vous les coupez en morceaux comme ça les tiges les feuilles ça fait tout se mange voilà vous prenez une casserole et vous les faites cuire soit dans l'eau ou à la vapeur et après vous les écoutez donc ça va vous donner ça donc une fois que les bêtes sont coupées vous les cuisez à la vapeur ou dans l'eau vous les écoutez ça va vous donner ça voilà donc maintenant on va faire une sauce déchamel elle est sur mon site la recette de la sauce déchamel vous pouvez aller voir et je vais la refaire voilà moi je vais la faire au thermomix je vais tricher un peu donc on met 40 g de beurre ensuite on ferme le grouvet et on va mettre 3 minutes vitesse 1 voilà donc je desserre pour les morts sachez que pour la réchamel là je vais le faire au thermomix et sur mon site je l'ai fait manuellement voilà donc si vous n'avez pas de thermomix vous pouvez la faire sur mon youtube pour voir la recette manuellement donc on continue la recette du thermomix la table on la remet à 0 et on met 40 g de farine ensuite ensuite on va s'il veut bien continuer on va serre le goder et ne boubler et ont fait 3 minutes vitesse 1 ensuite on rajoute 500 g de lait cuir à café de sel de pincer de poivre et on rajoute de la muscade 6 minutes vitesse 4 Voilà, la béchamel est faite, vous mettez vos blettes dans un plat et vous mettez la béchamel dessus, elle est vraiment très très belle la béchamel, aucun grumeau, rien du tout Franchement, c'est fait pour, mettez de gruyère, c'est la saison des blettes et vous mettez ça au four, je veux dire 30 minutes de 100 degrés, donc on se dit à tout de suite, voilà, gratinez les sorties du four, vous pouvez les goûter ensemble, alors j'en prends un petit peu, voilà, c'est un peu chaud, voilà, je vais écouter devant vous, alors j'ai dit au sens que c'est un peu chaud, en sincèrement, je vous encourage à l'essayer, beaucoup ne savent pas que j'ai des blettes, faites ça à la béchamel, c'est un régal, même aux enfants vont vraiment apprécier, voilà, avec un petit plat, donc je vous dis merci encore pour votre fidélité, je le répète, parce que beaucoup de gens maintenant sont abonnés à ma chaîne, je suis très très contente, donc je vais vous faire d'autres vidéos, en savant c'est vrai, c'est la saison des blettes, c'est la saison des tomates, des courgettes, donc on va se faire une petite vidéo la prochaine fois avec des courgettes et tomates, voilà, vous verrez, c'est vraiment très très bon, vous faites un gros bisou, et je vous dis à très très bientôt, au revoir.